Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui les amis, on fait une nouvelle vidéo avec la motocross électrique surpuissante. On va remplir les pneus avec de l'eau. Je vous remercie les pneus, ça va être incroyable, c'est parti ! Les amis, on va pouvoir commencer cette petite vidéo juste avant de gonfler les roues de la moto. Pour tous ceux qui ne l'avaient pas vu, c'est quand même une petite moto électrique surpuissante. Regardez-moi cette grosse batterie, c'est ça qui fait que la moto part direct. Il n'y a pas besoin de préchauffer la moto, pas besoin d'entretien. Je me suis mis full équipement, j'ai sorti mon casque, on est sur un beau petit terrain, il y a des circuits, il y a des bosses et tout, on va se régaler, on va quand même s'échauffer. Parce que si je commence à gonfler les pneus en eau, là je vais me casser la binette et tout, donc je vais d'abord m'échauffer tranquillou, je vais monter sur la petite moto, et après on va faire les conneries. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, il va falloir reprendre un petit peu. J'oublie pas d'accrocher le casque, je corrige toutes les erreurs que j'avais fait dans la première vidéo. Ouais, c'est bien, c'est bien. Sur la petite moto, il y a toujours trois modes, tortue, lièvre et mode roquette. Quand le petit lapin court, c'est qu'il est sélectionné. Donc là, logiquement, c'est vitesse moyenne. Dans la précédente vidéo, je n'avais pas trop montré la puissance max. Aujourd'hui, on va bien regarder le compteur, je vais voir si je peux monter à 150. Allez, je pars, on va se faire un petit circuit tranquille. On va reprendre un petit peu la moto en main. J'avoue, ça va faire quelques semaines que je n'en ai pas fait. Je n'ai pas envie de me viander. En plus, le circuit, je l'aime bien. Il y a des traits qui sont tombés entre temps. Ok. En plus, il a pas mal plu ces derniers jours, donc la terre, elle est bien moelleuse. Il y a des grosses sornières. J'ai déjà venu ici, donc j'ai déjà préparé les virages. Ça ne fait aucun bruit. On ne dérange personne. Franchement, c'est trop bien. On va juste passer le sommet en dé. Je suis toujours en mode lièvre. De toute façon, dans des circuits comme ça, c'est dur de mettre à fond. C'est surtout quand tu es en ligne droite. Je sors toujours des virages. C'est fou comment la moto, ça tape sur les bras. J'essaye de monter un maximum les coudes. Voilà, je tourne aux alentours de 30 km heure sur le tour. La moto peut monter, je crois, à 80, donc vous vous rendez compte, jamais je peux aller aussi vite dans le circuit. T'as pris un arbre ? Oui. Il faut les esquiver normalement. Il faut que je me réchauffe, mais tu sais que les arbres, ils sont quand même serrés, regarde là. Ça va se voir. Puis tu as beaucoup de branches là, de partout. Oui, tu sais que c'est chaud. Mais je suis en train de repasser pour retracer le terrain. Regarde, tu as vu déjà ? Ça se voit bien. En deux, trois passages, je retourne déjà à la terre. On va essayer de se faire un tour en mode roquette. Logiquement, je peux monter à 80. Petit bouton ici. Et la roquette est enclenchée. Regardez-moi la fusée qui décolle. Logiquement. Ok, je peux partir à fond. Je crois que ça va beaucoup plus vite là. Oh, t'as vu ce dérapage de fou ? Ça bombarde de fou. Wow ! J'ai pris toute la forêt là. Allez, ça fonce. On se penche bien. Et on sort du virage. Il faut quand même faire gaffe de poids. Ça fascine. La terre est tellement moelleuse. On peut dire un petit chamallow bien grillé. Franchement, je me régale. Ça va y partir là. C'est incroyable. J'active la marche arrière. Bon, je n'ai pas réussi à monter à plus de... Si, je crois que je suis monté à 40 km heure. Mais sur un petit terrain, tu vois, j'ai les lignes droites qui me permettent de bombarder. On va se décaler. Il y a une méga ligne droite ici. Je vais pousser l'accélération au max. On va voir à combien elle monte. Allez, c'est parti. Arrête, je m'en mets partout. Ok, je me retourne. Je me mets en place. Allez, mode roquette activée. Ça part. Allez, à fond. Les gaz à fond, les gaz à fond. À fond, on lance. 80 km heureux. 80 km heureux. Wouh ! Oh, je ne l'avais pas vu, cette marre de ouf ! Tellement j'allais vite, j'ai réussi à la sauter. Parce que là, je ne suis même pas mouillé. Je suis monté à 81, 82. Voir 83, j'étais au max, en fait. C'est la bouillac. Regardez, je vais mettre au max. 3, 2, 1. T'as vu comment ça patine de fou ? Je voulais partir, mais ça patine. On a pu voir la puissance de la moto électrique. Nice. On enchaîne. Allez les amis, on va se faire un bon petit saut. On va quand même décaler. Ce qui nous gêne, qu'il y a eu la tempête et il y a plein de morceaux de branche qui sont tombés. Voilà. Je ne sais pas si c'est assez dégagé, mais en tout cas, je vais y aller. Je vais venir ici à fond. Et m'envoler vers notre su. Tu es au courant qu'il y a des arbres en face, là. C'est genre, si tu vas tout droit. Bon, on verra bien, c'est le crash test. Au pire, on changera d'endroit une fois que je l'aurai pris. L'endroit, ce sera à l'hôpital, je pense. Ah oui, c'est vrai. À fond, à fond, à fond, à fond. On tourne ici, on accélère et on saute. Je suis large, je suis large. Je peux encore plus bombarder. Je tourne là, à fond. Je n'arrive pas à décoller. À fond. Je vais essayer d'écarter les jambes. Ouais. C'était bien, celui-là. C'est vrai ? Ouais, moi, j'ai bien aimé. Je pense que ça y est, j'ai bien repris la moto en main. On va pouvoir retourner à la maison pour pouvoir créer les roues remplies d'eau. Let's go. Les amis, bien rentrés à la maison. On a notre petite moto qui va passer à 4h, là. Je pense qu'on va faire qu'une seule roue, l'arrière, parce que c'est celle qui est engrainée par la batterie électrique. On va commencer tout d'abord par dégonfler et retirer tout l'air qui est à l'intérieur du pneu. On a ici la petite valve. Et ensuite, je vais pouvoir appuyer sur le petit truc, là. Voilà, et avec mon ongle, je dégonfle l'entièreté du pneu. Je vais essayer d'enlever vraiment toute l'air, parce que là, le pneu, il est super dur. Surtout, je me dis, une fois qu'il y aura l'eau, comment je vais devoir faire ça pour retirer l'eau ? Ça va être un peu long. Ah, il est tout, mais bon, pas assez. Il commence vraiment à être tout mou, le truc. Il n'y a plus d'air qui sort. Il n'y a plus d'air. Je clique, je clique, il n'y a rien. Bah, ça y est, il est tout mou, là. Première étape faite. Maintenant, il va falloir que je prenne un bon petit saut. Et on va remplir. Mais attends, il y avait de la cendre dedans. On est avec notre frérot, le tuyau, et on va pouvoir nettoyer et remplir le saut. Ok, le saut est nettoyé, on va le remplir. Ça va nous permettre ensuite de mettre la pompe à l'intérieur et de le remplir les pneus. Je ne sais pas si ça va marcher. On avait déjà fait des épisodes où on remplissait des ballons avec de l'eau. Logiquement, c'est le même mécanisme. C'est bon, je pense qu'on va avoir assez d'eau. J'ai un talent. Défie les lois de la gravité. Il y en a un petit peu qui sont partis quand même. Dans ma chaussure. J'ai acheté la pompe la moins chère de Decatune. Du coup, je la mets dans l'eau. Et logiquement... C'est vraiment une pompe à vélo, ça. Oui, mais regarde. Ça marche, ça. J'ai acheté un petit adaptateur qui va me permettre de rallonger un petit peu. Nickel. C'est bon. Ah, ben oui, il reste de l'eau dedans. Et là, j'espère que ça va rallonger le tout. Oui, regarde. Arrête, arrête. Ça marche, hein. On a vu que ça fonctionnait. Maintenant, on va relier cet embout. Hop, n'est-ce que ça marche. Non. J'ai une chaussette trempée. Ben oui. Et pas que la chaussette, je crois. J'ai un truc, un petit talent, c'est que je la gravine. Ah non. What ? C'est fini. Là, c'est un missile qui part. Il va falloir mettre le seau délicatement à côté pour pouvoir tout remplir. Oh, mais par contre, j'ai vraiment acheté le meilleur mécanisme. Et là, je mets ça là. Et attention. Ça rentre. Il faut peut-être que je le sers plus. Ah oui, là, il n'y a plus aucune goutte d'eau qui sort. Qu'est-ce que je suis en train de faire à ma petite moto ? Poupe neuve ! Oh, c'est tellement plus dur de gonfler que si c'était de l'air. Je récupère toute l'eau, je lève, et là, je l'enfonce dans le ballon. Oh non, c'est des pneus, mais non. J'ai tellement l'habitude que ça soit des ballons. Ça va faire tellement bizarre de rouler avec ça. Qu'est-ce que tu fais ? Par contre, je ne pense pas que je vais pouvoir mettre 100% d'eau dedans. Il y aura forcément des pourcentages d'air. Mais mine de rien, là, j'en mets, là. On va voir ce qu'il y a déjà. Mais pourquoi on n'entend pas l'eau ? Elle va passer. J'aspire et j'aspire. Encore, je ne sais pas si je vais pouvoir mettre tout le seau. Quoi ? Ah non, mais c'est dur de ouf, parce qu'il y a beaucoup d'air aussi. La pompe, elle peut monter à 6 barres. Logiquement, c'est suffisant, non ? Par contre, fais gaffe que le pneu, il ne pète pas. Mais si ça explose, est-ce que ça fait une méga-bombe à eau ? Si j'appuie dessus, normalement, il y a de l'air. Mais si là, j'appuie, regardez ce qu'il sort. What ? Ok, on ne va pas trop en sortir. Les amis, en attendant que je suis en train de pomper, est-ce que vous êtes au courant que j'ai créé ma chaîne secondaire ? Regardez, dans la première ligne de la description, il y a ma chaîne gaming. Je vous poste un maximum de vidéos chaque semaine. C'est incroyable, j'étais plein de jeux. Je suis un peu nul partout, mais on rigole bien. Allez, les amis, ça y est. Après 35 heures de remplissage d'eau, c'est enfin terminé. Je pense qu'on a rempli bien la moitié de la roue. J'ai hâte de tester ça. On va voir en termes de poids. Attends, c'est choquant. Le poids qu'elle fait. Dommage que je n'ai pas une balance énorme. T'entends de ouf ? Attends, on va mettre un micro. Les amis, j'ai mis un micro juste à côté de la roue. Au moins, vous allez entendre parfaitement le bruit de la roue avec l'eau. 3, 2, 1, j'accélère. Il y a un tsunami dedans. C'est la mer dedans. Non, mais c'est vrai que ça fait vraiment le bruit de la mer dedans. Ça fait on dirait des vagues. Les amis, la création est terminée. Maintenant, place au test. Direction le terrain. On va sauter, faire les bosses, prendre les virages à fond. Et on va voir si ça sense quelque chose avec les roues. Rappli d'eau. Les amis, de retour avec les roues remplies d'eau. Visuellement, on a l'impression qu'il n'y a rien qui a changé. Il y a la merde d'eau qui... Tsunami, incroyable. On va prendre les sauts. Les virages à fond. On va voir si ça change quelque chose. Déjà que tout à l'heure, j'avais l'arrière de la moto qui partait. Alors là, si j'ai rajouté 20 kilos derrière, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti avec les roues remplies d'eau. Ça paraît tellement lourd, déjà. J'ai peur d'envoyer. Oh, ça marche. Ok, pour l'instant, c'est good. Mais attends, mais je gère de fou. La moto de base est hyper légère, donc je peux la manier partout. Là, je sens qu'elle a un peu pris de poids. Mince. Il n'y a pas de dérapage, là. Je ne sens pas forcément l'eau qui gigote derrière moi, mais dans les virages, c'est complètement différent. Et tu sais que c'est bizarre à dire, mais j'ai l'impression que ça tient plus la route. Bah, c'est que tu es plus lourd, donc tu dois être plus stable. Ouais. Pour envoyer tout ce qui est dérapage et tout, on voit que tu es moins à l'aise, quoi. On va voir si là, je peux faire un demi-tour. Vraiment que tu penses d'où. Si, ça marche. Je teste le mode roquette avec les pneus remplis d'eau. On va voir ce que ça change. Regardez-moi ce virage. Je le prends parfait. Ce virage, il est quand même très dangereux. Il y a plein de branches partout. Mais c'est vrai, je commence à m'en rendre compte. Je sors moins des virages, je dérape beaucoup moins. Je pensais que ça allait être un carnage. Mais regardez, la roue tourne normalement. Regardez-moi ce virage, j'arrive bien à le prendre. Celui-là aussi. Et même les lignes droites, je ne vois pas la différence. Les amis, on va changer d'endroit. On va voir la vitesse maximum de la moto. On a vu que tout à l'heure, c'était environ 80. Là, je vais mettre plein gaz en mode roquette. On va voir ce que ça donne. J'active le mode roquette. Voilà, on voit qu'ici, ça fuse bien. Ok, je suis prêt. 3, 2, 1. À fond, à fond, à fond, les ballons. On en voit la sauce. 76. Oh non. Oh, elle va beaucoup moins vite. Oh, elle va tellement moins vite. J'ai l'impression que tu fais beaucoup plus de bruit, genre. Ah, le moteur, il galère. Moi, vraiment, je t'ai senti comme si tu étais à 280. L'impression, quand je t'ai senti passer, genre, avec le bruit et tout de la moto. C'est peut-être le moteur qui travaille beaucoup plus, en fait. Il tire une roue remplie d'eau. Donc, ouais, je pense qu'il ne comprend rien. J'ai encore sauté par-dessus la flaque. On va y aller et vous allez voir comment je saute par-dessus. 71 ! Ah, il a touché un peu, là. C'est la roue arrière qui tape, genre, à peine là, tu vois. Ah, ouais, mais quand même. C'est énorme. Tu n'as quasiment pas de hauteur, quoi. Non, non. J'ai bien regardé. J'étais encore à fond, 71. Ah, ouais, tu perds 12 km heure, quoi. Tu te rends compte ? C'est énorme, hein. C'était le saut médium, voire facile. On va retourner à la bosse de fou. Et on va voir si je décolle, comme tout à l'heure. C'est parti. Premier saut avec des roues remplies d'eau. On va voir ce que ça donne. On prend le virage tout droit. Wouh ! J'ai été timide. Ouais, tu n'as pas allé à fond, là. Je vais y aller maintenant. C'est une question. Oui. Est-ce que tu ressens ? Je m'en fiche. Allez, c'est parti. Manky Jackson. Allez, mon barbe. Allez, je prends le virage. Cette fois, si je saute, tu as des roues remplies d'eau. Pas mal. Ça ne décolle pas trop, hein. Bah oui. Wouh ! Je crois que j'ai failli mourir, là. Pourquoi ? Je suis atterri en cabran et tout. Là, tu es parti de l'avant, un peu, hein. Par contre, je viens de me rendre compte de quelque chose. Pourquoi on n'a pas remis le bouchon ? Regarde. J'espère que ça craint pas, hein. Si il y a un bouchon, je pense que ça ne faut rien, hein. Ah oui. What ? What ? C'est un robinet. C'est un robinet, au cas où si on a ce mâle. Allez, mode roquette. On va voir si je m'envole. Là, je vais m'envoyer. What ? C'est parti. Allez, go. Pour plus. Oh, je vois la différence de puissance directe. Allez, attention à fond. Est-ce que je vais décoller ? Oh, ça saute quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Je commence à m'habituer aux roues remplies d'eau. Par contre, quand je vais les enlever, ça va me faire trop bizarre, hein. C'est un tir tout léger. Ouais. En termes de batterie, comme on peut voir juste ici, bah, ça n'a pas tant de consommé que ça. Je pensais que le poids, ça allait rajouter de la consommation. Et au final, bon. Bah, ça va gagner un petit temps que tu roules. Ça ne baisse pas plus vite. On va voir si ça me permet de plus grimper aux arbres. Alors. Oula. Alors. What ? Oula. Je ne suis pas sûr que ça grimpe aux arbres, ça. Ouais, regarde, regarde. Ouais, 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 ouais. Accélère, accélère. Oula. Oula, oula, oula. Oula. C'est un calepied. Allez, hop. Les roues remplies d'eau de la motocross, c'était magnifique. J'ai un petit peu soif, donc, hop, je vais récupérer un petit peu d'eau. Hop là. Oh, c'est un calepied. C'est bon ? Goutte de chambre arrière. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'autres idées un peu what the fuck que je vais faire sur la motocross. N'hésitez pas à venir me suivre sur la chaîne secondaire. Un maximum de pouces bleus. C'était le producteur. Tchao les poulais. Sous-titrage Société Radio-Canada